École close, famille confinée, parents et enfants souvent tenus de travailler côte à côte à la maison. L'épidémie de coronavirus nous met toutes et tous à l'épreuve, mais elle peut aussi nous faire voir la vie différemment. Internet est certes censé relier directement élèves et enseignants, sans déléguer pour autant de tâches scolaires à des cohortes d'instructeurs à domicile. Bien sûr, la vie familiale ne se cloisonne pas pour autant. Les enfants peuvent questionner les adultes qui, en retour, sont en droit de s'inquiéter de ce que leur progéniture apprend ou non. Quelle doit être la bonne attitude ? Ne se mêler de rien pour ne pas interférer inutilement, ou au contraire, s'impliquer activement parce que c'est le rôle d'un éducateur, d'une éducatrice, consciencieux et bienveillant ? Entre « laisser faire » et « omniprésence », le curseur peut être difficile à trouver, surtout si nous nous sentons peu qualifiés et que la vie est rendue encore plus difficile avec le confinement. Les parents ne sont pas des enseignants et n'ont pas vocation à le devenir. Confondre les rôles serait le meilleur moyen d'installer une ambiguïté, source de malentendus, voire de conflits contre-productifs, en période d'anxiété généralisée. Les conseils qui fleurissent en ce moment peuvent davantage culpabiliser les pères et les mères débordés que les aider à se faire confiance et à compter sur leur bon sens et leur panoplie de compétences. Prenons donc la situation inédite que nous traversons comme une occasion peut-être unique et inoubliable d'entrer autrement en relation avec nos enfants. Lisons, jouons, regardons des films, dessinons, discutons, bricolons, rêvons ensemble. Tout est prétexte à apprendre les uns avec les autres. La connaissance s'augmente en se partageant. Soyons humbles, nos imperfections sont la condition de nos progrès et nos progrès la preuve que nous ne serons jamais parfaits. Calmons le jeu, décélérons, car notre monde est fini et c'est collectivement que nous sommes confinés, sur une poussière d'étoiles et pour un bon moment.